Musique On est vraiment en 2000 On a fait comme beaucoup de groupes L'autoprod au début Pendant 4 ans, on a eu la chance de trouver un label en 2004 On a sorti un premier album en 2005 Qui s'appelle l'année du chien Et là on est sur le deuxième album Il s'appelle le dernier nouvel Dont je recherche et le premier single extrait Et vous êtes accompagné de Oui je me présente Donc Charlie Qui accompagne Fabrice Sur scène Et puis pour ce duo Qui s'appelle je recherche On s'est connus en fait En fait on a toujours fait de la musique J'ai l'impression l'un et l'autre Elle d'ailleurs Charlie avant moi Et du coup j'ai découvert un jour Ce qu'elle faisait J'ai beaucoup aimé Mais à l'époque c'était dans un groupe de rock Et quand elle a remonté un projet perso Qui est devenu Charlie Dans lequel elle écrivait tout Composait les musiques Là j'ai vraiment accroché Encore plus sur l'écriture qu'auparavant Et là je lui ai proposé du coup De faire ce duo Et là il y a vraiment accroché Et là j'ai découvert un autre Et là je dis Je crois qu'il y a beaucoup de gens Et là j'ai découvert un autre Et là j'ai découvert un petit peu de lur Et là j'ai découvert un peu de lur « Je recherche » c'est un titre un peu particulier aussi de par son format, c'est un duo, c'est un titre qui a toute sa place dans l'album à la fois un titre assez identitaire, assez particulier. Dans le reste de l'album on trouve de toute façon de la pop, du rock, qui restent quand même nos influences majeures, avec des titres aussi acoustiques voix, des titres piano voix, puisque Jacques Loussel nous a rejoints, qui est à la base le pianiste de Charlie, qui nous a fait une petite infidélité, il a été débauché très clairement. Et du coup aujourd'hui il compose un petit peu sur nos deux projets, il nous aide dans les arrangements, c'est quelqu'un qui est très productif, beaucoup d'idées, du coup on arrive avec des titres comme aux Dernières Nouvelles, justement qui est un titre piano voix, et ça nous a beaucoup ouvert de nouvelles choses le fait de rencontrer un pianiste de talent. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, comment vous composez vos textes et c'est quoi qui vous inspire votre univers ou vos textes ? Un petit peu tout ce que je vois, j'entends, c'est un mélange de beaucoup de choses, un petit peu l'instant, des fois ça dépend, ça peut être l'actualité, ça peut être un coup de blues un soir, il y a beaucoup de choses je pense qui passent par la tête quand on écrit, donc pas vraiment de thématiques en privilégié, plus une envie à l'instant d'écrire un soir, et puis voilà, on peaufine tout ça, je crois comme beaucoup finalement d'artistes, l'écriture reste quelque chose finalement d'assez personnel, donc je trouve que c'est bien d'écrire avec simplement l'envie de raconter quelque chose. Et la musique ça vient comment ? Ça vient en même temps ? Vous avez d'abord une musique, puis après un texte qui peut venir dessus ? Comment ça se passe ? Ouais, moi j'aime bien composer en fait la guitare à la main, et comme beaucoup de gens on fait du yaourt, et puis en faisant du yaourt il y a des mots des fois qui nous viennent, et puis des fois on essaie, voilà, on commence à avoir une sorte de ligne directrice, on en fait une chanson, mais c'est souvent, moi j'aime souvent la musique en même temps, donc j'aime bien faire la musique et puis trouver des paroles après, sinon ce serait de la poésie quoi. C'est pas pareil, si tu sais rien, c'est encore plus triste qu'une fois demain, y'a pas de raison, faut qu'on soit encore, on est des peuples, on n'est plus rien, on croit nous-mêmes, on recommencerait bien, on est même, et on change la forme, y'a pas de raison, on s'enferme, les uns on change, pas la force vers je veux, pour un artiste, y'a tout ce qui est partie, album, studio, et y'a la scène aussi, alors quelle place a pour vous la scène ? Pour nous la scène ça devient logique à partir du moment où il y a une sorte de, aujourd'hui de suivi médiatique au niveau de, notamment de l'album, notamment au niveau du single, du coup on se retrouve aussi à être de plus en plus demandés sur scène, ce qui fait vraiment ce qui nous touche, et du coup la scène devient un vrai vecteur aujourd'hui à la fois de promotion, de rencontres, pour aussi revisiter les titres, parce qu'à un moment donné c'est bien d'en sortir de la version studio, de revenir à une version live où on redécouvre des fois les titres, alors y'en a certains qui disent ne pas nous saouler, mais y'en a aussi d'autres qu'on apprend à jouer différemment, et du coup la scène je pense aujourd'hui vraiment pour beaucoup d'artistes devient une sorte de vecteur, même de créativité absolument essentiel. Est-ce que vous pourriez vivre sans la scène ? Non, je crois pas que de toute façon quelques artistes aujourd'hui, ce serait trop frustrant de uniquement placarder sur un CD un certain nombre de compositions, et en avoir des retours que sur les forums ou les MySpace, on a besoin aussi de rencontrer des gens, je trouve aussi bien Charlie que moi, on a fait de la scène avant de faire du studio, avant de faire des albums, et on se posait pas au départ vraiment la question, si un jour on allait avoir la chance d'être produit au départ, c'est une démarche spontanée, envie de créer quelque chose, ensuite de le diffuser, de le montrer, je crois que la scène est la manière la plus spontanée de faire finalement de la musique, ça rejoint la répétition, donc là-dessus je pense qu'on est pareil. Moi je suis assez d'accord, et c'est vrai que quand on fait un album en studio, le fait de réarranger, de retravailler en fait pour la scène, c'est comme s'il avait une deuxième vie, il avait un deuxième souffle quoi, donc du coup c'est vrai que c'est un travail intéressant, puis la rencontre aussi avec les gens qui sont venus là pour vous écouter, et avoir les réactions immédiates en fait, c'est hyper important. C'est nourrissant ? Ah ouais, ouais, c'est nourrissant, et puis quelque part je sais pas, mais ça pousse aussi à continuer, à écrire. C'est vrai que c'est motivant, en revenant de scène des fois on a chopé des réactions, on se rend compte de certains titres qui marchent très très bien sur scène, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes titres que l'album, et des fois ça fait vraiment évoluer nos compositions à terme, on se dit, ouais ça fait du bien, déjà c'est vrai que ça crée une belle cohésion, le studio c'est souvent très tendu, donc on crée souvent, il y a aussi des inimitiés en studio, parce qu'il y a une telle pression, parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus, c'est pas comme une scène. Il faut que ce soit parfait quoi. Disons qu'après une scène, si on a vu des problèmes durant un concert, on peut se rattraper au concert d'après, essayer de peaufiner ça en répète, c'est vrai qu'un studio, il faut accepter que l'album vive ensuite pendant longtemps de cette manière-là, donc on est obligé de faire des choix qui sont un petit peu plus précis, un peu plus radicaux, et du coup ça peut créer des tensions. Mais je crois t'avoir vu, pour pas d'un immeuble, le pouvoir de mes mônes, je pensais t'avoir plu, au jour de joie, ou l'en marche du coeur, comme deux avant-câtus, qui n'ont peur de rien, puisqu'ils croient encore, Fais-tu voulu ? Je crois pas ta vie entre toi, tu n'aurai qu'il m'envoie, je ne pourrai pas plus, à l'inviter et à soublier ton corps, j'espère t'avoir plu entre les autres jours, en fur et à l'heure, comme deux amants perdus, qui n'auront rien, jusqu'à l'heure. Mais il y a juste une autre, c'est une juste une siroite, qui ressemble à toi, c'est une juste une enbre, mais je recherche, tu comptes, tu ressembleras, et c'est une juste une enbre, et c'est une juste une siroite, qui ressemble à toi, c'est une juste une enbre, mais je recherche, tu comptes, tu repasseras. La chanson française, je crois qu'elle a évolué durant toutes ces années, donc c'est plutôt bien, parce qu'elle évoluait avec l'air du temps, et voilà, après moi c'est vrai que j'ai une vision de la chanson française, je resterai, peut-être vieux jeu, mais moi j'ai généralement écouté Jacques Brel, donc voilà, pour moi ça restait, il était, voilà, pas français, mais peut-être le meilleur ambassadeur de la chanson française, dans le sens où je crois qu'il a su allier un peu le fond et la forme, un propos très intelligent, avec de vrais, en réalité, belles mélodistes, un vrai mélodiste, et puis une force d'interprétation en live, qu'on a tous à un moment donné, c'est pas forcément de copier, mais c'est de reproduire, et il avait quelque chose de très authentique, peut-être qui correspondait à cette époque, où il disait des choses avec des mots simples, mais en réalité profondément subversives, et je pense qu'aujourd'hui on a plus de mal en fait, on a tendance à crier plus fort, il y a souvent moins de force en réalité dans le blanc de propos aujourd'hui que pouvait l'avoir Jacques Brel ou d'autres, Noir Désir, si on fait abstraction, peut-être plus difficile, mais faire abstraction de l'actualité, ça reste un grand groupe, et Bertrand Quentin reste un auteur en tout cas qui a réussi à trouver lui aussi un petit peu, j'ai l'impression, cette veine avec des mots extrêmement forts et des mélodies imparables. Je trouve que c'est bien qu'on ait tendance à remettre les mots et les textes au centre de ce qui se fait, de la musique en général. Pour finir l'interview, un mot de la langue française que vous aimez ? De la langue française ? Euh... Brodeleu. Magnifique. Brodeleu. Ça sent la private joke. Des biscuits alsaciens. Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez ? Non. Brodeleu. Je crois qu'en ton en rond. Il faut que ça se termine en ton en rond. Je termine en brodeleu. Partons sur brodeleu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.